Savez-vous que durant la première guerre mondiale, l'Allemagne avait coulé la flotte entière d'un de ses ennemis, un des pays avec lequel elle était en guerre, avec un seul sous-marin ? Étonnant ! Ce pays c'est le Liberia. Alors déjà, est-ce que vous étiez au courant que le Liberia s'était impliqué dans cette guerre ? Peu probable. Le Liberia, à l'origine, c'est une colonie créée en 1922 par une société de philanthropes américaine avec objectif d'accueillir des esclaves libérés et de diffuser le christianisme sur le continent africain. C'est là que vient le nom de l'État, puisque Liberia, Liberté, tout ça. Et l'État va donc voir le jour officiellement en 1847, en obtenant son indépendant. Durant la guerre, le pays va rester neutre jusqu'en 1917. Il ne faisait partie d'aucun empire colonial et il était lié en fait à la fois aux États-Unis et à l'Allemagne, qui étaient ses deux principaux partenaires commerciaux. Donc ça mettait une initiation de grand écart qui le poussait à ne pas trop s'impliquer dans ce conflit. Cependant, une fois que les États-Unis sont entrés officiellement en guerre, le pays avait quand même des liens très forts avec les États-Unis, dont il était issu. Donc il a quand même été forcé de choisir son camp. Et en poussé également pour l'influence du Royaume-Uni et de la France, qui était à ses frontières au niveau des empires coloniaux, le Liberia entre en guerre avec l'intention de s'impliquer le moins possible. En gros, il souhaitait uniquement déclarer la guerre officiellement, le 7 août 1917, et saisir les biens des nombreux marchands allemands qui se trouvaient dans le pays. Et ne pas plus participer que ça au conflit. Sauf que cette saisie des biens qui a eu lieu a fortement déplu à l'Allemagne. Et le 10 avril 1918, le pays a décidé d'envoyer un sous-marin couler la totalité de la flotte de guerre libérienne, qui n'était composée que d'un voilier. C'est pas énorme. Et évidemment, c'est rapide de couler ça. Ensuite, il a bombardé des infrastructures stratégiques dans le port de Monrovia, la capitale, et il puisse en aller avant que les renforts britanniques avaient été appelés par radio n'aient le temps d'arriver. Et là, forcément, après, le Libéria n'ayant même plus de flotte pour transporter ses troupes, il n'est pas intervenu sur les différents fronts, et en plus, le pays était en difficulté. Le gouvernement libérien devait faire face à des soulèvements armés, liés à des tensions de classe ethniques et fiscales compliquées, qu'on ne va pas développer ici. Du coup, le gouvernement libérien préférait garder les quelques soldats qu'il avait auprès de lui pour réprimer les rebelles plutôt que les envoyer mourir ailleurs, dans une guerre qui ne le concernait qu'assez peu. Le Libéria, après, a conservé les biens saisis aux marchands allemands, ce qui les a revendus en 1920, pour commencer les pertes financières causées par ces rébellions et par les dégâts causés par les bombardements allemands. Cependant, son économie a quand même souffert du départ des marchands allemands, qui contribuient à faire fonctionner le pays. Mais c'est ainsi que la participation du Libéria à la Première Guerre mondiale prit fin, une participation très particulière. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo-anecdote vous a appris des choses, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'aimer. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo plus grande, plus grosse et aussi longue que d'habitude. Mais là, comme j'avais sorti une vidéo déjà de 15 minutes vendredi, je me suis contenté d'une petite vidéo-anecdote ce lundi. Au revoir tout le monde !